Mes amis, je suis avec Michel Dolstein, il est très content, très heureux d'être avec toi, je suis heureux de te rendre heureux, je te remercie, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec toi, je voulais qu'il nous parle de son expérience avec nous, les libertariens, et qu'il précise 2-3 points au fond dont il ne parle jamais dans ses discours politiques. D'abord, Michel, est-ce que tu te sens bien avec les vieux libertariens que nous sommes ? Ah ben, très bien, sinon je ne serais pas avec vous. Il faut une réponse un peu plus, l'enthousiasme. Oui, je suis très heureux de vous avoir rejoint, même si nous avons, comme un peu partout, comme dans une grande famille, quelques frictions. Les frictions, c'est quand même quelque chose qui fait aussi avancer, et ça permet de pouvoir aussi débattre. Surtout quand on se dit que peut-être que les réflexions qui sont faites sont positives. Donc on a cette chance, et surtout, non, non, je souffle, non, c'est surtout pas le martyr, mais c'est surtout que c'est par rapport à tout ce que j'ai pu avoir comme expérience dans certaines parties, c'est que c'est pas hypocrite. Et ça, ça me plaît, parce que je déteste l'hypocrisie, je préfère qu'on se dise les choses ouvertement, et ensuite, ben, voilà, on avance. Il faut aussi savoir être humble, il faut savoir aussi accepter les critiques des uns et des autres, et ça, c'est ce que j'ai recherché pendant très longtemps, que je n'ai jamais trouvé dans aucun, aucun parti. Bon, alors je vais te poser une question indiscrète, Michel. Je n'en doute pas. Est-ce que, enfin, des gens payés par la Macronie, d'ailleurs, dont tu viens, disent, répètent en boucle, qu'on est complotistes ? Et d'ailleurs, je sais, je suis sûr que dès qu'on sort un papier qui agace les macronistes, tu m'en dis, ne le reprenez pas, c'est des complotistes. Est-ce que tu penses que nous sommes vraiment complotistes ? Alors, une chose est sûre, c'est que maintenant, c'est ça, c'est depuis que Macron est arrivé au pouvoir, si on n'est pas d'accord avec le parti présidentiel, c'est-à-dire la Voxa, on est complotistes. Et ça a pris encore plus d'élan et vraiment de préoccupation avec l'arrivée du Covid. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, maintenant, et ça me fait peur, on ne peut plus rien critiquer. Et le résultat, c'est qu'on arrive à ne plus avoir cette liberté de parole. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord, automatiquement, on est complotiste. On est soit Macron, soit complotiste. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir, mais son libre arbitre, on n'est plus dans un pays libre d'expression. Moi, j'ai des débats chez les macronistes, puisque toi, est-ce qu'il y avait des débats, est-ce qu'il y avait des oppositions, des délibérations entre macronistes au sein du parti ? Oui, il y en a eu certains, mais ils ont été très, très vite mis de côté. Moi, j'étais assez ami avec un député modem du Loir-et-Cher, qui a défendu des choses extrêmement intéressantes pour les citoyens. Oh là là, on l'a vite arrêté. C'était qui ? C'était Richard Ramos, qui a défendu des problèmes alimentaires, surtout sur le jambon. Il avait défendu sur le... Oui, oui, ça fait peut-être sourire, mais... C'est très important, le jambon. Le jambon qui est vendu... Le jambon et le saucisson sont les deux mamelles de la France. Le jambon vendu, le jambon industriel vendu dans les grandes surfaces, à des produits toxiques, et il a voulu s'emparer de ce sujet, parce que c'est quand même une consommation assez importante. Mais ça a dérangé, parce qu'il ne fallait pas parler de ce genre de choses. En fin de compte, dès qu'on touche à quelque chose de citoyen, on ne fait plus partie de cette grande famille. Alors que, chez nous, à rester libre, c'est ce qu'on défend. C'est que c'est les citoyens qui prennent en main leur destin, et c'est ça qui est important. Il faut qu'on prenne notre destin en main. Et que tous les autres partis, pour moi, mais maintenant, ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche, ne représentent plus rien. Plus rien. Car, je vais vite argumenter les raisons, c'est que depuis l'arrivée, je dirais, de Sarkozy, on a eu des politiciens, excusez-moi du terme, bas de gamme, et de plus en plus. Incompétents et bas de gamme. Et l'incompétence et le bas de gamme fait en sorte que ces gens-là, maintenant, ne peuvent se défendre qu'en interdisant les autres de s'exprimer. Et c'est ce qui nous arrive. Et moi, ça, je ne pourrais jamais l'accepter. Alors, moi, ce que je remarque, c'est que sur la question de la gestion de la France, notamment de la gestion des finances publiques, nous sommes beaucoup plus sérieux, on prend des positions beaucoup plus sérieuses que la Macronie en prend. Et je pense qu'au fond, il doit y avoir un certain nombre de macronistes qui ne se sentent pas complètement à l'aise avec le dilettantisme d'Emmanuel Macron dès qu'il s'agit des comptes de la France. Est-ce que tu penses que nous, les libertariens, nous sommes l'avenir des macronistes déçus ? Sans aucun doute. Alors, on attend parce qu'il y a un peu de bruit. Voilà, on coupe le temps que le bruit passe autour de nous puisque après, on se fait engueuler sur le niveau sonore qu'il y a autour de nous. Voilà, merci. On refait une petite pause. C'est des aléas de la vie à Paris. Il est très difficile de trouver un endroit silencieux à Paris. Donc, je t'ai coupé. C'est dommage, cette coupure, puisque dans ton élan, je te posais la question. Est-ce que le libertarisme est l'avenir des macronistes déçus ? Et tu étais bien parti, si tu peux t'y remettre. Sans aucun doute. Ça, c'est sûr, parce que je pense que les gens qui sont venus de la droite sont exaspérés, excusez-moi, de la manière du comportement de Macron à ce sujet. Pour eux, le déficit, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et surtout, la façon dont on utilise les fonds publics. Vous vous rendez compte qu'Emmanuel Macron va être le champion du trou ? Il a arrosé. Parce que, en fin de compte, c'est sa seule méthode. Pour faire taire la contestation, faire taire les gens, on arrosé. On paye, on achète la paix sociale. Exactement, exactement. Donc, on arrose, on arrose, on arrose. Et en même temps, comme on a un ministre des Finances qui est totalement incapable, même s'il vient de la droite, c'est peut-être une exception, il est tout à fait, oui, il est incapable, en fin de compte, de faire venir des recettes. Donc, l'équilibre n'y est pas. La méthode de Macron, c'est l'arrosage des fonds publics. Voilà. Et j'hésiterai, le danger, car pour moi, la France est vraiment en danger. Il n'y en a plus rien qui fonctionne. On prend tous les secteurs sans exception. Je dis bien sans exception, ne fonctionnent plus. Regardez l'état de notre route. De notre administration, elle est pléthorique au niveau des fonctionnaires, mais impossible d'avoir des gens qui vous fournissent des indications, qui vous fournissent un service. Donc, on n'a plus rien qui fonctionne. L'éducation, le domaine hospitalier, on prend tous les secteurs. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Donc, il faut qu'il y ait maintenant au pouvoir des gens capables de réaliser, en fin de compte, une vision concernant les économies, tout en remettant les services publics en l'état. Qu'est-ce qu'ils te disent, tes amis macronistes, sur ton passage ? libertariens, complotistes. Ils ont vu ça avec beaucoup, au début, beaucoup d'étonnement. Et après, me disant, mais voilà, tu as rejoint des gens un peu louches. C'est surtout ça. Alors, je leur ai répondu, mais si d'être louches, c'est de défendre une façon de voir autre chose de ce que le macronisme propose, parce que c'est une chose, et c'est quand même une grosse déception, Macron. Beaucoup de gens ont cru à ce mariage entre la droite et la gauche en se disant, il va nous apporter en fin de compte quelque chose de positif, avec des idées, en ayant une envie de rétablir ce pays. C'est tout le contraire de ce qui s'est passé. Donc, il y a beaucoup de déceptions. Lui, il va tenir son mandat. Il vise, je pense, et ça, il faudra peut-être qu'on en parle, enfin, un troisième mandat, parce que ce n'est pas possible, mais de devenir le président de l'Europe. Et ça, si on a effectivement une Europe fédéraliste, qui vous dit qu'on n'aura pas Macron qui dirige l'Europe ? Bon, on rappelle, Michel, que tu es journaliste, tu as été candidat à la présidence de France Télévisions, et tu conduis la liste « Prenons-nous en main », qui est notre liste « Non », « Prenons-nous en main », qui est notre liste libertarienne. À bientôt, Michel. À bientôt, Eric, et c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada